Frères et sœurs, la semaine dernière, Isabelle a introduit la série de prédications sur le credo, le symbole des apôtres. On a vu ce que voulait dire croire au sens vraiment fort du terme. On a vu que ce n'était pas juste avoir une opinion, un avis sur ceci ou cela. C'est vraiment un réel positionnement fort pour le Seigneur. Aujourd'hui, on s'attaque aux premières lignes de ce fameux credo avec la première affirmation « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » On peut se poser la question, très légitime, de savoir quel est l'intérêt de se rappeler cette vérité que Dieu est Créateur de toutes choses. On peut se dire « Après tout, l'essentiel, c'est de croire que notre Seigneur et Sauveur, c'est Jésus-Christ, et le reste, c'est un peu de la littérature. Ça ne sert pas à grand-chose. » C'est vrai, c'est fondamental de croire en notre Seigneur et Sauveur Jésus, mais le reste n'est pas que de la littérature. Ce n'est pas aussi simple et on va revenir sur cette affirmation du Dieu Créateur. On va voir que ça a des implications directes sur notre foi, mais aussi sur notre positionnement face à des sujets qui sont vraiment d'actualité. Le premier article du Credo est fondé en grande partie sur le début de la Genèse. Et nous lisons donc dans le livre de la Genèse les cinq premiers versets, qui sont donc aussi les cinq premiers versets de la Bible. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Alors Dieu dit que la lumière paraisse et la lumière parut. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière de l'obscurité. Dieu nomma la lumière jour et l'obscurité nuit. Le soir vint, puis le matin. Ce fut la première journée. Jusqu'ici la parole de Dieu. On va procéder très simplement avec cette affirmation du Credo, de ce Dieu créateur du ciel et de la terre. On va tout d'abord voir dans une première partie, oui, que Dieu est créateur de toutes choses, mais voir ce que ça implique pour nous. On va voir dans une deuxième partie que Dieu est créateur de toutes choses, mais plus que ça, il est actif dans sa création. En revanche, il n'est pas pour autant confondu avec sa création. Et enfin, dans une troisième partie, on va voir cette grâce qui nous est faite que Dieu s'est rendu visible dans la création. Dieu créateur de toutes choses, comme on disait, c'est la première affirmation du Credo. C'est aussi le premier verset de la Bible. On connaît tous ce verset qu'on vient de lire. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Par Dieu créa le ciel et la terre, il ne faut pas entendre simplement « Dieu a créé la terre matérielle et le ciel matériel avec de l'azote, de l'oxygène, ionosphère, stratosphère » et j'ai oublié la fin de mon cours de science. Créateur du ciel et de la terre, ça veut dire vraiment créateur de toutes choses visibles et invisibles. Le ciel représentant plutôt les choses invisibles et la terre les choses visibles. Confesser que Dieu est créateur du ciel et de la terre, c'est un peu comme, vous savez, les commerciaux ont une carte de visite qui montrent ce qui est Pierre-Henri, commercial itinérant. C'est une carte de visite qui oppose Dieu, le vrai Dieu créateur, au faux Dieu. Rapidement, on va voir deux petits exemples. Tout d'abord, chez les prophètes, l'Éternel veut que Jérémie le présente comme celui qui a fait, je cite, « la terre, les humains et les bêtes ». On peut lire ça en Jérémie, chapitre 27, verset 5, lors de la visite d'émissaires étrangers à Jérusalem. Un deuxième exemple, c'est dans les prières qu'on trouve tout au long de la Bible. Par exemple, suite au retour d'exil, une fois libérés de Babylone, les Israélites ont fait une grande prière, vraiment un retour à l'Éternel, une cérémonie de confession des péchés. On peut lire en Néhémie, chapitre 9, verset 6 et suivant, cette prière qui dit, « C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait le ciel, le ciel du ciel, et toute leur armée. La terre et tous ceux qui s'y trouvent, les mers et tout ce qu'elles referment. » Alors, c'est allé au-delà. Les premiers chrétiens ont, en fait, très rapidement, dès les premiers siècles, confessé leur foi. Et c'est aujourd'hui quelque chose qu'on voit, on déroule, je le rappelle, le symbole des apôtres, qui est une confession de foi très ancienne. L'identité du Dieu de la Bible est indissociable de l'attribut du Créateur. Justin Martyr, un père de l'Église ancienne du IIe siècle, avant de mourir exécuté en martyr, comme son nom l'indique, a été questionné par un préfet romain sur sa foi, en fait. Le préfet romain a dit, « Qu'est-ce que tu crois ? » Alors, il n'a pas renié, il a répondu au préfet romain, et donc, quelques heures avant d'être exécuté en martyr, « Nous adorons le Dieu des chrétiens. Ce Dieu, nous croyons qu'il est unique, que dès l'origine, il est le créateur de tout l'univers, des choses visibles et des choses invisibles. » Dieu est créateur de toutes choses. On peut aussi dire qu'il est le seul créateur de toutes choses. Alors, Dieu partage beaucoup de choses. On peut être amené à être juste, comme Dieu est juste, du moins essayer de l'être. Mais ça, c'est quelque chose qui ne partage pas. C'est un attribut qui ne partage pas. Et, en fait, le verbe hébreu, utilisé pour traduire au verset 1, « Créa », « Créa le ciel et la terre », ne s'emploie dans toute la Bible que pour désigner un acte créateur de Dieu. En fait, c'est un autre terme qui est utilisé pour, quand c'est un humain qui crée, je ne sais pas moi, une table, un meuble ou une enclume. C'est ce privilège de créer avec un grand C qui est une marque du vrai Dieu face aux faux dieux. Le psalmiste écrit en psaume 96, verset 5, « Tous les dieux des peuples sont des faux dieux, mais c'est l'Éternel, le Seigneur, qui a fait le ciel. » Alors, on a vu qu'il y a une opposition nette entre le vrai Dieu créateur du ciel et de la terre et les faux dieux qui sont autant d'idoles que se sont donnés les peuples à travers les âges. Et là, on peut être tenté de se dire, « Bon, finalement, c'est des débats de vieilles lunes, OK, avant à Babylone, Égypte ou je ne sais pas quoi, OK, ils avaient des faux dieux. » Mais, en fait, les choses sont très actuelles. Et croire en un Dieu souverain sur la création, ça amène à nous poser la question, en fait, de notre propre rapport à la création et de notre propre foi. Le fait est que dans notre société moderne, pour reprendre en termes très journalistiques, l'humain est devenu la mesure de toute chose. On voit que, sur beaucoup de sujets, le monde moderne mesure la valeur de telle ou telle position idéologique ou éthique en fonction de critères humains, non pas en fonction de critères divins. Par exemple, une personne peut dire assez facilement, « Moi, je suis une personne très bien, je suis vraiment une personne libre et respectueuse de la nature. Je fais mon tri sélectif, je me déplace toujours en train dès que possible, je ne jette jamais mes papiers sur la voie publique, donc je suis une personne respectueuse de la nature et je suis une personne libre. » D'un point de vue de la société, je suis libre et je suis pour tous les droits qui ont été donnés et ces fameuses lois, notamment, je suis pour le droit et la facilité d'avorter. Alors, si vous tenez un tel discours, vous serez très populaire dans les repas mondains du samedi soir. Le positionnement très pro-écologie qui se dit respectueux de la vie mais qui ne l'est en fait pas tant que ça qu'en même temps, on est pour de telles lois est assez borderline vraiment d'un point de vue chrétien. Seulement, c'est le reflet d'une vision centrée sur l'homme et non sur Dieu au sujet de la création. Comme on l'a vu la semaine dernière sur le fait de croire au sens fort du terme, croire en un Dieu créateur peut faire que certaines discussions en famille ou entre amis peuvent être tendues sur certains sujets. C'est le moins qu'on puisse dire. Surtout quand on aborde les sujets éthiques comme l'avortement ou la recherche sur les embryons, notamment avec des personnes qui, elles, sont persuadées qu'il s'agit de bonnes évolutions sur la société. Comme disait Isabelle la semaine dernière, il ne faut pas non plus agir à la bourrin et sans discernement. Il faut vraiment mettre ces sujets en prière. C'est des sujets complexes et on peut vraiment prier le Seigneur de nous aider à trouver des mots justes, ajustés, dans chaque situation quand on discute de ces sujets vraiment compliqués. Dieu a tout créé comme on l'a vu. Il a créé la vie. Dans la deuxième partie, on va voir que Dieu est actif dans la création. Il est actif, mais il n'est pas confondu avec la création. Le fait que Dieu est actif dans la création, je pense qu'on l'a tous. On en est tous convaincus. Le Seigneur ne s'est pas contenté de créer le monde pour ensuite le regarder passivement. La création elle-même, c'est une volonté active de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de passive et on voit ça à chaque jour de création dans le récit qu'on a lu. Tout est créé avec la parole de Dieu pour reprendre juste le verset 3. Alors Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est par la création que Dieu s'est révélé aussi de façon parfaite pour nous. Il s'est incarné en notre Seigneur et Sauveur Jésus. C'est Jésus qui a permis que nous connaissions le Père et sa volonté parfaite. Dieu est actif dans la création jusqu'à vraiment en révéler par ses apôtres le sens profond. On peut lire ça dans l'Épître Colossien au verset 16 du 1er chapitre. L'apôtre Paul dit ceci au sujet de Jésus car c'est en lui, Jésus, que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et malgré ces paroles assez nettes dans l'Écriture qui révèlent vraiment ce sens profond de l'Écriture, certaines personnes avancent des arguments contre la présence de Dieu aujourd'hui, pour nous. En gros, ils disent on ne voit pas Dieu, on ne le voit jamais, donc il n'est pas présent. Ou pire, c'est aussi un argument d'ailleurs des personnes qui sont carrément athées, qui disent vous vous réunissez tous les dimanches pour louer un Dieu, pas vu. Voilà, l'argument de l'absence. On peut répondre deux choses, grosso modo. À une personne qui croit en Dieu, vraiment, qui croit sincèrement en Dieu, mais qui se désespère un peu. Voilà, qui se désespère, qui ne voit pas les choses avancer, en fait, qui ne voit pas Dieu agir. On peut dire que si Dieu agit, déjà, il y a l'œuvre de rédemption de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Dieu s'est incarné pour solutionner le problème de nos péchés. Il y a l'Esprit Saint, autant de réalités auxquelles, parfois, alors, est-ce que c'est par ingratitude ou par habitude, on ne fait même plus attention. On peut donc prier pour à nouveau être reconnaissant pour ces grâces qu'on considère même plus, peut-être parce qu'on s'y est habitué. « Merci Seigneur de te révéler dans ta parole et par ton Esprit Saint. » Deuxième chose, face à une personne qui ne croit pas. Alors, déjà, il faut rester cool, keep cool. Une personne qui se revendique à T. En fait, on peut répondre assez simplement sur cet argument de l'absence. Vous voyez, vous croyez en Dieu, mais moi, Dieu, je ne l'ai jamais vu. Alors, je vous laisse un truc. Vous le prenez et vous ne le prenez pas. Voilà. Pensez à un jeu vidéo genre World of Warcraft, Zelda, Mario Bros ou Pac-Man. Je vois qu'il y a certaines personnes qui ont 40 ans et plus. Donc, voilà. Bref, un jeu vidéo, n'importe lequel. Un jeu où on peut se balader dans un monde un peu virtuel. Il y a un créateur à ce jeu. Il y a un programmeur qui a tapé des lignes de code pour programmer le jeu et que vous, vous puissiez y jouer. Quand vous jouez à ce jeu vidéo, il y a deux choses qui se passent. La première chose, c'est que tout ce que vous faites dans le jeu, vous le devez au programmateur du jeu sans qui le jeu n'existerait pas. Et la deuxième chose, c'est que ce programmateur, vous ne le voyez pas. Pourtant, il est là à chaque fois. Tout ce que vous faites dans le jeu vidéo est lié à ce programmateur qui a programmé le jeu. Pourtant, vous ne voyez pas une icône avec sa tête qui se balade. Voilà. Il n'y a donc aucune contradiction entre notre foi dans Dieu créateur de toutes choses qui s'est parfaitement révélée en Jésus-Christ et le fait de ne pas voir un grand barbu dans le ciel. Parce que c'est quelque chose que les athées aiment bien à nous opposer. L'image du barbu dans le ciel. Alors, on doit un peu ça à Michel-Ange et aux peintres de la Renaissance. C'est vrai, ces images. Mais voilà. Donc, je ne sais pas si cette image du jeu vidéo est susceptible de convaincre une personne. En tout cas, elle permet, lors d'une discussion, de montrer que non, non, la foi chrétienne, ce n'est pas un truc de hippie en manque de sensations fortes. Le truc de hippie, en revanche, c'est justement de croire que Dieu est confondu avec la création. Alors certes, Dieu agit dans sa création comme on l'a vu. En revanche, il est distinct de sa création. Si vous voulez retenir un mot, peut-être pour un dîner du samedi soir, c'est celui de transcendance. On dit que Dieu est transcendant, à savoir que sa nature divine ne se confond pas avec la nature de sa création. Et cette confusion, c'est le piège de beaucoup de spiritualités, New Age notamment. C'est des concepts, vous savez, de la terre-mer, Gaïa, un panthéon avec un dieu du ciel, un dieu de la mer, un dieu des forêts, un dieu des animaux, un dieu des arbres, un dieu du café, des pousses à bananes, un dieu du mal de dos et du rhume de foin, j'en passe, et des meilleurs. Le texte de la Genèse est à ce titre un texte magnifique. C'est vraiment un poème épique, mais c'est aussi un texte très polémique pour le reprendre en contexte dans son époque. En effet, à l'époque, les dieux de Mésopotamie et d'Égypte étaient confondus, eux, avec leur propre création. L'abîme, dans le mythe babylonien, en fait, c'est le résultat d'une lutte entre deux divinités. Donc, il y a quelque chose d'un peu divin dans l'abîme. L'abîme, au verset 2 du texte qu'on a lu, de la création, c'est juste de la matière avant que Dieu leur donne. Donc, le récit de la Genèse, en fait, vraiment renverse les conceptions polythéistes et montrent que Dieu a tout créé mais qu'il n'est pas confondu avec sa création. Le soleil, la lune, ce n'est pas des dieux. Il n'y a pas Dieu soleil ou Dieu lune comme en Mésopotamie. C'est simplement des créations soumises à leur créateur, le seul et unique vrai Dieu, l'éternel. Voilà, on est arrivé à la dernière partie et on va voir que Dieu s'est rendu visible dans la création. Alors, on l'a déjà un peu évoqué, on l'a déjà un peu entamé là-dessus en disant que Dieu s'est incarné en la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus donc il s'est vraiment rendu visible. Dieu s'est aussi révélé en fait à qui veut bien le voir dans toutes ses œuvres. Paul écrit ceci aux Romains donc on trouve ça dans l'Épitre aux Romains au verset 18 à 20 du premier chapitre « La colère de Dieu en effet se révèle depuis le ciel contre toute l'impiété et l'injustice des gens qui tiennent la vérité captive dans l'injustice car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux c'est Dieu qui pour eux l'a rendu manifeste. En effet ce qui chez lui est invisible sa puissance éternelle et sa divinité se voit fort bien depuis la création du monde quand l'intelligence le discerne par ses ouvrages. C'est ce qu'on appelle un peu en théologie il y a un terme c'est ce qu'on appelle la révélation générale. Il y a la révélation particulière effectivement de Dieu que Dieu nous a laissée par ses prophètes et apôtres dans la Bible et ça c'est la révélation générale. Et c'est une vraie grâce qui nous est faite. Dieu est infiniment plus intelligent que nous pourtant il se révèle par sa beauté et sa création. Jean Calvin le réformateur dit dans son Institution de la religion chrétienne je cite « L'essence de Dieu est incompréhensible au point que sa majesté semble cachée et échappe à nos sens. Mais Dieu a imprimé dans ses œuvres certaines marques de sa gloire si claires et si évidentes que toute excuse d'ignorance est ôtée aux humains. Dieu en quelque sorte et pour reformuler s'est mis à notre portée et permet qu'on contemple sa gloire à travers ses œuvres. C'est tout l'inverse des gnoses si vous voulez des religions ou associations à mystères. Un enfant de Dieu lui a accès gratuitement à la parole de Dieu. C'est un livre ouvert on le trouve même gratuitement sur internet. Le Seigneur nous donne son esprit saint pour le comprendre et c'est quelque chose de pleinement gratuit. Une société secrète comme notamment la franc-maçonnerie Rose-Croige en passait des meilleurs c'est des grades des choses qui sont dévoilées petit à petit jusqu'au savoir réservé aux seuls initiés. C'est tout le contraire de Dieu et de la foi en Dieu qui nous a légué des unités mesurables notamment pour appréhender les jours comme les jours dont il est simplement dit au verset 5 et à tous les versets du récit de création le soir 20 puis le matin ce fut la première journée. Les sociétés secrètes style franc-maçonnerie ou Rose-Croix c'est des secrets entre potes des trucs qu'on ne doit pas dire intriguent combinent. La foi en Dieu créateur de toutes choses c'est exactement l'inverse encore une fois c'est l'assurance que tout concourt à notre bien l'assurance que le Seigneur a réalisé des choses bonnes c'est surtout l'envie de diffuser le message de l'évangile pas de le cacher non de le garder secret pour quelques initiés entre nous à part le conseil presbytéral je plaisante bref c'est un mouvement de porter un message à la différence de certaines sociétés qui est de garder un message secret et c'est un mouvement ça qu'on retrouve dès le début de la création justement c'est le mouvement de croissance croissance bien comprise dès le début le Seigneur dit aux animaux de croître il dit aux femmes et aux hommes de se reproduire de remplir la terre ensuite il y a la promesse à Abraham d'un peuple une descendance aussi nombreuse que les étoiles enfin et pour nous pour ce qui nous concerne plus directement il y a notre Seigneur Jésus qui demande de faire de toutes les nations des disciples de les baptiser au nom du Père au nom du Fils au nom du Saint-Esprit c'est un mouvement de croissance spirituelle on peut avoir la certitude d'être aidé par le meilleur car on proclame cette chose qu'on dit dans le Crédo et qui est le premier article comme on a vu je crois en Dieu le Père Tout-Puissant créateur du ciel et de la terre frères et sœurs jusqu'à la fin cette mission de croissance le Seigneur nous l'a confié et on peut être sûr qu'on sera assisté par l'Esprit Saint Jésus lui-même donne cette promesse à la fin de l'évangile selon Matthieu quant à moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde prions Seigneur merci de t'être révélé et de t'être révélé tel un Dieu qui veut qu'on parle de toi qui veut qu'on parle de toi et qu'on ne garde pas ça secret pour nous tout dans ta création est croissance croissance des animaux au départ croissance des humains que tu as permis cette promesse à Abraham Seigneur vraiment c'est ton Esprit Saint c'est de ton Esprit Saint qu'on a besoin pour nous permettre de porter ce message merci Seigneur de t'être révélé parfaitement par ton Fils Jésus-Christ et par ton Esprit Saint Amen Jésus-Christ